D'habitude j'en parle plus tard, mais en fait je devrais en parler au tout départ quand on fait des stages ou qu'on commence à parler de santé, ou qu'on cherche à améliorer sa santé. C'est de revenir sur les bénéfices secondaires qu'on peut avoir à être malade. Ça c'est des choses qu'on connaît en médecine, puisqu'il y a suffisamment d'expérience, de recul, d'observation, de protocole et d'études qui sont faites pour évaluer ce phénomène-là, qui est le bénéfice secondaire à être malade. Alors évidemment c'est l'apanage plutôt des psys, mais les médecins généralistes eux sont au courant de ce phénomène. Par contre quand on n'est pas formé à la médecine, je dirais que c'est sur le tas qu'on va voir ça. Et moi j'étais assez surpris, je me dis que la personne a une demande, elle a un besoin, on échange autour de ce besoin, on trouve des solutions, on met en place des outils, et puis s'il y a de la volonté, ça va le faire, a priori. Et bizarrement c'est pas sur ce schéma-là qu'il y a eu des premières interrogations de ma part, c'est quand les premiers résultats arrivaient. C'est-à-dire que sur des maladies plutôt chroniques, il faut qu'il y ait une chronicité généralement, chroniques et assez lourdes, alors c'était surtout autour du diabète, maladies de Crohn, mais ça peut être aussi polyarthrite, c'est des phénomènes où j'ai pu observer pas mal de comportements liés à l'échec, a priori, mais simplement en fait que la personne possédait beaucoup plus de bénéfices et d'avantages à demeurer dans un état de maladie chronique, plutôt qu'à obtenir une guérison. Fracteur. Et donc c'est assez interrogeant, et moi j'y allais un peu en force pour essayer de comprendre. La première vraie fois c'était suite à une personne qui avait maladie de Crohn, installée depuis plus de 25 ans, et qui avait déjà deux chirurgies des intestins, qui avait plus de 30 selles par jour, qui était dans un état de délabrement physique et psychologique atterrant, et elle avait parvenu à un grand renfort de volonté et d'outils qu'on avait réussi à mettre en place, à endiguer les symptômes, c'est-à-dire qu'elle était revenue à 4 selles par jour, au lieu de 30-35, elle arrivait à marcher plus de 5 minutes, au tel point qu'elle courait, sa peau avait changé, elle commençait à se renutrir, parce qu'évidemment avec 30 selles par jour, elle n'assimile pas grand-chose, enfin bref, son métabolisme refonctionnait, puis sa tête allait mieux. Et c'était quelqu'un qui avait une piqûre mensuelle pour un intime inflammatoire lié à sa pathologie, je ne sais pas la molécule, donc je ne peux pas la donner, et elle n'avait pas dit à son gastro-entérologue et à l'équipe qui la suivait qu'elle avait suivi des recommandations autres que celles qui lui étaient données, c'est-à-dire rien, et un jour on lui dit, là on ne comprend pas, il n'y a plus les marqueurs de l'inflammation. Elle n'est toujours rien, donc elle est sortie de l'hôpital, donc a priori ça devait être la validation comme quoi c'était fini symptomatiquement, et la première chose qu'elle a faite, c'est d'aller dans une boulangerie, remanger du gluten à gogo, et d'aller à Super U de prendre des pâtes. Et elle s'est refoutue en l'air, donc les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, elle est revenue me voir avec un sentiment double, c'est on y est arrivé, mais surtout elle, et je me suis revautré. Alors je lui demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Et elle me disait je ne sais pas, je ne sais rien, et j'ai été un peu violent, confrontant, en disant tu ne sortiras pas d'ici sans me dire la chose, parce que là ça me paraissait totalement fou de voir quelqu'un qui avait souffert, pendant des années, qui a souffert à mettre en place des choses, où c'était très dur avec l'entourage, parce que c'était assez drastique ce qu'on avait mis en place, exigeant, et à force de répéter, de répéter, de dire que je ne lâcherai pas, presque en la poussant aux larmes, elle m'a dit mais en fait j'ai toujours été malade, qu'est-ce que je vais devenir si je ne suis plus malade ? Alors là je me suis trouvé désemparé, parce que ce n'est pas mon domaine, là on est vraiment sur de la psy pure, sachant que pour info, pour refaire, elle avait déjà témoigné de ses premiers symptômes en 87, que lorsqu'elle mangeait des produits laitiers et du gluten, elle avait mal au ventre, et c'est à ce moment-là où on l'avait envoyé voir un psychiatre en lui disant c'est pas normal. Donc elle avait aussi cette colère-là en disant c'est ce qu'on a supprimé, entre autres, et ça va mieux, donc elle était prise dans un schéma psychologique de dire mais c'était tordu, on ne m'a pas écouté, je ne me suis pas écouté, que de temps perdu, et puis que de vie gâchée. Donc il y avait aussi ça qui remontait, puisque elle, elle avait la solution au départ, ou une partie de la solution. Et donc là je me suis trouvé désarmé, et ça a été le travail de réussir à raccrocher le wagon, a été mais beaucoup plus dur, pour nous deux, à faire, que le travail initial de réussir à mettre une hygiène de vie en place. Alors ça c'était la première chose où moi je me suis trouvé très désemparé, donc là je l'ai presque supplié de voir un psy pour pas que ça parte plus loin dans la dégradation. Et puis ça c'est, alors je me suis dit bon, c'est anecdotique, c'est lié à la personne, et après ça s'est répété, et ça s'est répété beaucoup avec les diabétiques. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi le diabète en particulier, puis après je me suis dit bon, c'est, on a un statut quand on est diabétique. On a un statut familial, on a un statut social très installé, chez les amis, ben tiens ma petite chérie, mon petit chéri, je t'ai fait ce plat là particulier, parce que tu as le diabète, nous je vous ai fait tarte aux fraises, meringuées, et puis toi je t'ai fait ça avec un truc, un petit peu de fructose, d'accord, je t'ai pas fait ci, je t'ai pas fait ça. On a notre place, on a notre place à l'école, on a notre place dans la famille, on a notre place même au travail, ah ben tiens j'ai pris des croissants ce matin, mais je t'ai pris un truc à part pour toi, voilà, c'est des collègues. Donc on a notre petite fonction, ce qui est très agréable d'avoir une fonction, parce qu'on passe notre temps à essayer de trouver une place, notre place, et là on en a une qui est faite, et dans laquelle on est conforté aussi, parce que là les recommandations en diabétologie c'est de dire, bon ben vous êtes malade, déjà que c'est dur, ne vous contraignez pas trop à faire un régime, adaptez votre insuline. C'est le discours récent et ambiant, donc bon ben on est dans son fauteuil de malade quoi, et on évolue avec ça. Sauf que si j'endigue ce phénomène de diabète avec un changement d'hygiène de vie, ben je perds mon statut, j'en redeviens normal. Donc je ne suis plus le chouchou des amis, plus le chouchou de la famille, puis je suis quelconque à la pause café. Donc j'ai un bénéfice plus grand en étant diabétique, qu'en n'ayant plus de diabète, en souffrant plus de diabète. Et sur les maladies chroniques, donc maladies auto-immunes de manière générale, alors on pourrait voir la symbolique qu'on veut, auto-immune, par le fait d'auto-sabotage, bon on ne va pas entrer dedans. On pourrait, c'est une grille de lecture, mais on ne va pas... ça demandera à s'écarter du sujet, puis à faire quelque chose qui est beaucoup plus long, donc on pourra en détailler après. Mais il y a évidemment un comportement psy, en tout cas, qui se met en place, et qui fait que j'ai contacté la possibilité de sortir de ce cadre-là du malade, c'est déstabilisant, c'est effrayant, j'ai plus mes repères, j'ai plus ma structure, ben hop, je me s'aborde et je reviens en arrière. Et c'est un schéma qui est très fréquent. Donc je dirais que la première chose, en tant que personne souffrante, ou en tant que relation d'aide, quelle qu'elle soit, quand quelqu'un cherche à aller mieux, quand on cherche à aller mieux, c'est de se dire, est-ce que je le veux vraiment ? Et de gratter un petit peu dans les coins, est-ce que, en fait, je n'ai pas un intérêt à subsister dans cet état ? On connaît tous des gens autour de nous pour qui c'est le cas. Pour qui il y a des solutions, pour qui c'est présenté, pour qui c'est possible, accessible, matériellement, logistiquement, financièrement, mais le pan est pas franchi. Alors, il peut y avoir de la peur, il peut y avoir un manque de volonté, ça c'est une chose. Mais il peut y avoir aussi ce fameux bénéfice à rester dans cet état-là. Et des fois, la personne va mettre tout un tas de stratégies en place, dans son quotidien, c'est souvent inconscient, pour se s'aborder. Voir même, là c'est ce qu'on appelle le syndrome du malade ambulant, donner l'illusion de tout faire pour aller mieux, aller voir les plus grands spécialistes, faire le tour, et puis justifier, j'ai été voir le meilleur cancérologue, le meilleur oncologue, le meilleur diététicien, le meilleur naturopathe, le meilleur sophrologue, même eux n'auront rien pu pour moi. Donc j'ai ma définition de victime perpétuelle. Et donc ce schéma-là, si on ne le déboulonne pas, il n'y a aucun intérêt. Et je dirais que plus il existe, plus il est enraciné, plus c'est violent. Parce qu'on se retrouve anéanti. C'est ce qu'on voit aussi comme syndrome chez certaines personnes qui peuvent être dans la création. Les artistes notamment qui peuvent utiliser des contextes de création, souvent artificiels comme la drogue. Mais si je ne prends plus de drogue, je ne pourrais plus écrire, je ne pourrais plus chanter, je ne pourrais plus créer, je ne pourrais plus dessiner. Donc, à un moment donné, je me retrouve avec un vide, une perte d'identité, qui est souvent illusoire, mais qui est bien réelle dans sa manifestation. Et ça, si on n'est pas dans un cadre de formation médicale, on n'y est pas formé justement. Et des fois, on peut avoir une réaction binaire. Elle est nulle, je lui ai dit de faire ça, elle ne le fait pas, c'est son problème. Oui, mais là, elle est dépendante d'une structure inconsciente qui est très forte. Donc, il faut qu'elle soit accompagnée. Alors, évidemment, ce ne sera pas la fonction, ce n'est pas la capacité, par exemple, d'un naturopathe, d'un hygiéniste, ou que sais-je, parce que c'est spécifique. Mais là, c'est là où il faut un encadrement. Alors, la chance, c'est que la société et les mœurs sont évoluées. C'est-à-dire de dire à quelqu'un aujourd'hui d'avoir recours au service d'un psy, quel qu'il soit, ce n'est pas la même chose que de dire il y a 30 ou 40 ans, ça serait bien d'aller voir un psy. 30 ou 40 ans, on disait, je ne suis pas zinzin, alors qu'aujourd'hui, on peut en parler plus librement dans son cercle sans avoir l'impression de passer pour un doudingue. Donc ça, c'est une chance. La chance aussi, c'est qu'on a des outils de prise en charge pour justement désamorcer ces schémas qui sont souvent inconscients. Et pour moi, c'est important qu'on en prenne conscience. Je trouve que ce n'est pas assez mis en avant. On n'entend pas assez. Alors que ça devrait être la première chose à essayer d'investiguer quand on souhaite mettre en place des outils pour aller mieux. C'est est-ce qu'au fond, je n'ai pas de mécanisme qui fait que je vais me saborder ? Parce qu'en fait, on va perdre du temps, on va perdre des illusions, on va mal se juger parce qu'on est très prompt à mal se juger. Et donc, on va essayer, on va prendre du temps, on va prendre des mesures et au final, on mettra beaucoup plus d'énergie à se faire un croche-pied qu'à en tirer des bénéfices. Alors, maintenant, je l'aborde régulièrement et j'étais surpris et déçu de voir que je n'avais jamais été confronté en théorie lors de mes différentes formations à ce phénomène-là. Et quand j'en parle à des médecins, ils me disent « oui, oui ». Et je trouve que c'est une carence des approches alternatives qui ne touchent pas à la psyché, évidemment. Parce que les gens qui font de l'hypnose, ils connaissent ça par cœur. Je veux dire, si on se cantonne à la nutrition, à l'activité physique, à la respiration, les principes d'hygiène de base, si on n'est pas ouvert à ce champ-là subtil qu'est la psychologie, à mon avis, on passe à côté de quelque chose d'extrêmement important, voire de pivot, qui fait que l'un et l'autre, on va se raconter une histoire entre le praticien ou le conseiller et la personne qui va recevoir des conseils, on va se raconter une histoire comme ça. Et puis à un moment donné, l'un accusera l'autre, il est nul, il n'a pas su me comprendre, ce n'est pas un bon praticien, puis l'autre, il est nul, c'est un mauvais patient. Il peut y avoir des mauvais praticiens, mais il n'y a jamais de mauvais patients, ça c'est sûr. Par contre, quelle est la pédagogie et quelle est la capacité de la personne qui est en face de ce patient-là à comprendre l'individu dans sa globalité, dont l'inconscient fait partie ? Alors là, vu qu'on est tout début de, enfin tout début, le troisième jour, mais c'est intéressant, parce qu'il y a des choses qui commencent à se mettre en œuvre, il y a des choses qu'on commence à développer de manière théorique et plus pratique. Je pense que ces notions-là sont importantes, pour aussi qu'on s'observe des fois, qu'on se regarde en tant que spectateur, dire, ben là, attends, je suis en train de faire quoi, là, chez moi ? Je suis en train de me saboter, là. J'ai ma volonté, j'ai ma connaissance, et je fais tout l'inverse. Donc je me sabote. Pourquoi je me sabote ? Et là, c'est là où... Alors on peut avoir la réponse, et quand on ne l'a pas, il me semble plus que pertinent d'aller recourir au service de quelqu'un de qualifié pour justement nous aider à bien élaborer le schéma dans lequel on est pris, presque prisonnier de nous-mêmes, de nos propres comportements. Donc voilà, j'espère que ça donnera une ouverture, et puis des fois une lecture, en dehors de la culpabilité de base qu'on pourrait ressentir en se disant, ben je suis vraiment trop nul, je le sais, j'ai tout compris, puis je fais l'inverse. Ben, ce n'est pas être trop nul, c'est simplement être pris dans un piège qui est même des fois bizarrement sécurisant, c'est-à-dire que c'est un mécanisme d'adaptation qui a été très sain, un temps pour se protéger, mais qui est devenu malsain, passé un certain temps et passé un certain degré. Donc voilà, c'est encourager vraiment les approches du travail sur l'inconscient et du travail sur l'aspect, on va dire, plus psychique de la santé.